Musique Veuillez accueillir Jean-Christophe Hélineau et Benjamin Jean, les chevilles ouvrières du Paris Open Service. Venez, 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 venez. Le contenu, c'est vous. Benjamin, ça va ? Jean-Christophe, bonjour. Alors, je vous donne un micro. Micro, micro, micro. Vous avez des micros. On a des micros. Alors, je vais commencer avec vous, Benjamin. Il y a une signature cette année sur le Paris Open Service. C'est quoi ? Empowering Innovation. Quels sont les objectifs du programme ? Qu'est-ce que vous avez eu en tête en composant le programme cette année ? Empowering Open Innovation. Lorsqu'on s'est lancé sur cette édition avec Jean-Christophe, mon co-président, on avait une ambition un peu démesurée, mais au final réaliste, de se dire que les modèles ouverts, l'open source, le logiciel libre, l'open data, l'open hardware et tous ces modèles connexes avaient un rôle et une place fondamentale dans l'innovation. Et ça, c'était déjà bien de le dire, mais en plus, il fallait le faire comprendre aux acteurs qui faisaient l'innovation et qui n'avaient pas compris l'intérêt de l'open source. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas passé le cap et à qui manquait finalement cette clé de lecture pour vraiment tirer profit de l'innovation qu'on appelle l'innovation ouverte. Tout le monde en parle, mais beaucoup de personnes se posent encore énormément de questions à ce sujet-là. Et on s'est dit que dans le cadre de cette édition, de la deuxième édition de l'open source service, on pouvait essayer de remplir cette gageur, de faire comprendre, de démontrer. En fait, on est vraiment dans une démonstration, l'intérêt et le bénéfice de ces modèles. Alors, on a eu un écho assez favorable et j'en suis vraiment très heureux de la part de toute la filière du logiciel libre, de l'open source. Tout cet écosystème, il y a une façon assez simple en fait dans le logiciel libre de mesurer le succès d'un projet, c'est le nombre de contributeurs, le nombre de contributions. Et là, cette année, on en a eu plein. On a eu énormément de personnes qui ont contribué pendant un an à tous ces projets, tout ce programme qui a été conçu pour ces deux jours. Benjamin, parce que ce que j'ai bien compris, c'est que le programme a été conçu de façon ouverte, transparente et un peu en mode open source quelque part. Oui, tout à fait. On a organisé ce qu'on appelait des comités de programme énergie. C'était un moment où tous les responsables du programme, donc les présidents, les vice-présidents qui sont ici, qui présenteront leur vision tout à l'heure, exposaient ce qui avait été fait, ce qui allait être fait, donc un point d'avancement, et de telle sorte à ce que chacun puisse interagir lors de ses rencontres physiques pour simplement perfectionner et aller plus loin, alimenter ce programme qu'on vous propose aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que de la part de l'écosystème, ça a été une grande réussite. L'autre réussite, et éco très favorable, ça a été, je dirais, tous les partenaires plus industriels. Alors je pense à l'ADEME, la fabrique des mobilités, qui était très active dans notre programme, pour pousser ce sujet de l'innovation ouverte sur la base de l'open source, l'open hardware, l'open data, dans le domaine de la mobilité. On a eu des partenaires similaires dans le domaine de la santé, des partenaires similaires dans le domaine de la recherche. Moulin Ray est si présent et très présent. Et c'est aussi cette rencontre et ce travail conjoint, cette mutualisation qui a fait de l'événement ce qu'il est aujourd'hui. Je compléterai, ça me permet de les remercier par la même occasion, mais aussi on a eu un retour très positif de la part des acteurs politiques. Et vous le disiez tout à l'heure, Axelle Le Maire nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui pour intervenir et nous partager sa vision. Elle nous fait aussi l'honneur de marrainer cet événement, c'était la première à répondre positivement à cette demande, et pour nous un signe très fort, puisqu'elle est quand même en charge du numérique et d'innovation. Il y a un beau parrain aussi. Pardon ? Il y a un beau parrain. Et voilà, on a eu aussi le plaisir d'avoir le parrainage de Thierry Mandon, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et très récemment le haut patronage du président de la République. Alors c'est des choses qui sont dites comme ça, on a du mal peut-être à les rattacher des conséquences directes, mais pour nous c'est un signe d'intérêt, et c'est un soutien à toute cette démarche, toute cette énergie qu'on a pu déployer durant ces quelques mois, et c'était très important. Et je conclurai d'ailleurs là-dessus, donc depuis février, on a initié une vingtaine de projets, une trentaine de projets, avec, alors pas nous quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le cadre de ce programme, et aujourd'hui c'est un peu le paroxysme, le point culminant. Tous ces projets, c'est pour ça qu'il y a des hackathons, il y a des ateliers, il y a plein de choses qui sont organisées durant ces deux jours, tous ces projets se concluent maintenant. Alors il y en a certains qui ne sont pas terminés, alors peut-être que le mot conclure n'est pas le bon, il y en a qui sont à l'état V09, alors on a quasiment fini, mais il nous reste une dernière touche, un dernier besoin de contribution, et c'est l'idée aussi de faire appel à la communauté de l'open source, il y en a qui sont finis, qui seront présentés ce midi d'ailleurs, mais ça fait partie aussi de ce qu'on voulait, c'est-à-dire arriver avec du concret, avec de démontrer par l'exemple l'intérêt de l'open source dans l'open group, dans le marché du droit, dans l'agriculture, dans la blockchain, dans la question de la souveraineté, il y avait plein de thématiques comme ça, l'énergie, la santé, je pourrais en sortir encore beaucoup plus, les gens ont joué le jeu et présentent tout ça dans cet événement. Et je vais finir avec ça, parce que j'ai encore plein de choses à partager, mais on a deux jours pour le faire, pour dire que dans notre monde, dans le monde de l'open source, finalement, généralement, on essaie de parler peu, mais de contribuer beaucoup, et de contribuer principalement par une contribution humaine. Et c'est ce qu'on a fait, c'est toute cette énergie qui a été employée par notre comité de programme et par toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui font le succès de l'événement, et donc je vous remercie tous d'être là, de soutenir la démarche, et puis de construire un monde meilleur, je dirais de manière générale, mais meilleur pour la filière du logiciel libre, meilleur pour la société dans son ensemble. Et puis quand on parle de la filière, c'est au sens extrêmement large, comme vous l'avez dit, ça veut dire que ça part du logiciel au matériel, des privés au public, tous les secteurs d'activité confondus. Jean-Christophe, il y a aussi une autre dimension qui est régionale et même internationale pour cet événement. Bonjour Anissé, effectivement, tout à fait, dans cette année d'organisation, on a eu la volonté de vouloir mettre en avant les régions, les territoires. Il se passe beaucoup de choses dans l'open source de nos régions. Il y a eu aussi la volonté de sortir du cadre de la France. On est allé dans la belle province, le Québec, avec un très très beau travail de nos amis québécois. Je voudrais vous donner quelques petites statistiques sur l'événement. On a plus de 200 conférenciers. Un quart des conférenciers viennent de l'étranger. Alors Jean-Luc Vella citait tout à l'heure les Etats-Unis, la Pologne, on pourrait parler donc du Canada, on peut parler de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Donc c'est véritablement pour nous un succès cette année. Une autre petite statistique, 50% d'exposants ancilliens, 50% d'exposants provenant des régions. Donc ça, pour nous, c'est aussi un objectif rempli. Et pour Jean-Christophe surtout, parce que Jean-Christophe est très attaché à sa région et aux régions en général. Alors, je ne ferai pas de pub pour une région, quelle qu'elle soit. Mais c'était pour nous quelque chose d'important. Ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que ces deux jours vous seront profitables. Et nous vous souhaitons donc un très très bon salon. Merci à Jean-Christophe et merci à Benjamin, nos deux co-directeurs du comité de programme. Merci. Vous appuyez, c'est grâce à eux qu'on va avoir un super programme. Ils ont concocté quelque chose d'extraordinaire. Merci.